bonjour à tous et bienvenue sur golf addict donc ma chaîne youtube qui parle de mon parcours de golfeurs débutants donc suite à ma première vidéo de présentation sur comment j'en suis venu au golf et les modalités que j'ai dû suivre pour m'inscrire j'avais dit que je ferai une vidéo sur mon matériel donc je vais vous présenter aujourd'hui mon matériel comme je vous dis c'est pas un des conseils d'achat ou quoi que ce soit c'est vraiment un choix personnel je vous explique pourquoi j'ai choisi ce matériel et ce mon ressenti sur celui ci donc mon premier matériel que j'ai eu quand il y a quatre mois je vous avais dit j'avais un sac c'était un sac inesis petit modèle pour une demi série qui m'était offert par le par le club de messe avec un club fr 6 7 et fr 8 9 plus le pâteur donc très vite je me suis retrouvé un petit peu limité par par ce matériel je voulais aller très rapidement faire un peu de compact ou un peu de un peu de parcours donc dans un premier temps j'avais acheté la gamme complète inesis 100 de décathlon donc qui comprenait du coup j'ai eu j'ai eu une doublette avec le fr 6 7 et fr 8 9 que j'ai eu encore une fois avec il y a un sand wedge un pitching wedge il y a un nouveau un putter un driver que j'ai toujours ici et l'hybride qui est là voilà donc ça c'est la demi série inesis 100 qui est très bien pour débuter mon coach de golf m'avait dit qu'avec cette série là je pouvais faire un an sans aucun problème bon le fait que je joue tous les jours comme je vous disais finalement je suis assez vite arrivé au bout et je voulais je voulais investir dans du matériel quand on est quand on est à fond dans un sport on peut toujours avoir un petit peu mieux avoir son son matériel je vais pas dire définitif mais celui qu'on va avoir sur plusieurs années et donc j'ai changé une partie de mon sac de golf donc déjà j'ai acheté un nouveau un nouveau sac c'est toujours un sac décathlon qui peut contenir cette fois ci une série complète je vais commencer par ce qui me reste de ma série 100 donc ici vous avez le club hybride donc donc de la gamme inesis 100 que vous voyez donc que j'ai toujours alors je prévois pas de le remplacer prochainement or pourquoi parce que l'hybride c'est un des clubs avec lequel je m'entraîne pas beaucoup on va dire donc je suis pas spécialement à l'aise avec je le sors plutôt rarement sur le parcours parce que finalement je tape aussi loin avec mes fers et je suis plus précis avec les fers donc finalement l'hybride me sert quelques fois sur certaines mises en jeu sur le parcours je vous avoue c'est que c'est plutôt assez rare que je m'en serve le driver que voici donc le driver toujours inesis 100 donc que j'avais acheté avec la première demi-série donc qui est vendu comme ça avec avec le cash driver que dire de ce driver comme je vous dis le driver c'est pareil on joue pas sur tous les coups moi personnellement il me convient donc apparemment il est un petit peu plus court qu'un driver classique donc je pense quand même ça sera sans doute le prochain club dans lequel je vais investir je vais sûrement prendre l'inesis 500 la prochaine fois pour pouvoir peut-être essayer de gagner un petit peu plus de distance parce que je suis un petit peu je me trouve un petit peu court sur le driver il m'arrive de taper à 200 mètres quand je suis en forme mais ça tourne plus autour des 180 mètres donc oui je m'achèterai tôt ou tard l'inesis 500 bon c'est 200 mètres le driver donc je vais attendre un petit peu mais je pense que ça sera sans doute le prochain club que je vais acheter j'ai remplacé mon putter de la série 100 par ce putter là toujours chez décathlon je vous dirai pourquoi j'ai tous mes clubs décathlon donc toujours inesis j'ai rajouté le cash putter donc voici c'est le putter maillé alors je ne sais pas le nom du modèle exactement alors je l'ai changé parce qu'en fait le putter de la gamme 100 je le trouvais trop léger à mon goût et le grip était très petit pour mes mains celui là on a vraiment un beau grip avec une bonne prise en main on a vraiment de la masse au bout du putter ça me met vraiment à l'aise et je vous cache pas que honnêtement c'est le club avec lequel j'ai vu une grosse différence c'est entre le celui de la série 100 et celui là j'ai vraiment vu une grosse différence au putting et c'est rare maintenant que je fasse plus de deux putts quand je suis sur le win c'est vraiment vraiment rare en général je tourne à deux putts voire un je fais même des bons putts de loin des fois certes l'entraînement paye aussi c'est pas tout lié au putter mais il m'a grandement aidé j'ai vraiment vu une différence le jour où j'ai changé bon maintenant on va passer sur la série wedge fr alors là j'ai tout changé par contre là j'ai plus de gamme la série 100 j'ai tout pris toujours chez inesis alors cette fois j'ai pris la gamme 500 donc je vais vous montrer un wedge donc ça c'est le 55 degrés donc j'ai pris j'ai pris les trois j'ai également le 60 et le 50 degrés alors je les ai pris avec chaffes en acier alors je vous cache pas que j'ai eu énormément de mal à les trouver en ce moment il ya des ruptures de matières premières un peu partout et chez décathlon les tous les clubs à chaffes en acier sont en rupture de stock donc il faut vraiment aller sur le stock tous les jours parce que je me suis même inscrit sur une alerte de réapprovisionnement qui n'a pas fonctionné à chaque fois je devais aller voir tous les jours et puis à un moment je suis tombé sur les clubs disponibles donc j'ai sauté sur l'occasion j'ai acheté donc les les trois wedge donc je vous rappelle 50 55 et 60 degrés alors j'ai vu une différence également avec or ça n'a pas été flagrant par rapport à la série 100 alors ça va changer parce qu'ils sont ils sont en acier donc on est plus précis on n'est plus sûr de sur du composite sur le chaff ils sont également un petit peu un petit peu plus lourd je préfère on est une meilleure sensation donc j'ai senti une différence notamment au niveau de la semelle qui est beaucoup moins large que sur la série 100 donc ça permet de changer un peu son swing de faire des comment dire de faire de lober un peu la balle par moments ça donne vraiment plus de possibilités celui de la série 100 est très bien pour débuter mais après quand on commence à vouloir travailler un petit peu son mouvement on est assez vite limité là j'ai vraiment j'apprécie vraiment ces wedge là au niveau des fers alors au niveau des fers je suis passé aussi sur la gamme 500 toujours inésis alors ça va du pitching wedge il ya le fer 8 le fer 9 le 6 le 7 et le 5 je vous en montre un c'est tous les mêmes après voilà donc là c'est pareil avec ces fers j'ai vraiment des meilleures sensations j'ai des meilleures sensations j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle en fait sur ma balle c'est la trajectoire est moins aléatoire alors j'ai perdu un petit peu en distance alors pas beaucoup j'ai dû perdre une dizaine de mètres en distance à peu près bon on me l'a expliqué par le fait que je suis passé sur un chaff acier contrairement au chaff composite qui est un petit peu plus élastique la balle doit être un petit peu plus souhaité apparemment j'ai perdu un petit peu en distance mais comme j'ai gagné en précision je suis largement gagnant là dessus alors maintenant pourquoi ce choix de pourquoi je suis parti sur la gamme 500 d'inésis alors il ya deux aspects à ça le premier des bas je veux pas vous mentir c'est financier tout simplement c'est comparé à des gammes de marques connues vous allez être vous êtes à moitié prix voire même moins c'est vraiment un excellent rapport qualité prix avec cette gamme 500 mon coach m'a dit que toute façon il n'y avait pas de souci je pouvais faire quelques années avec il n'y avait pas de problème pour le choix après il ya parce que dans une gamme de clubs de golf il ya plusieurs plusieurs modèles également donc là sur la série 500 donc comme je vous ai dit on a soit le chaff acier ou le chaff composite je suis parti sur le chaff acier parce que toujours pareil sur les conseils des coachs parce qu'ils me disaient tout simplement qu'avec ma vitesse avec ma vitesse de frappe ça correspondait à un chaff acier il me disait qu'il valait mieux partir sur un chaff acier justement pour cette précision avec un chaff composite il y avait trop de déformation c'est pour ça qu'il y avait peut-être un petit peu dispersion avec un chaff acier je serai plus précis après il ya encore un autre choix à faire c'est le choix de la vitesse du club donc on a chez décathlon c'est vitesse lente vitesse moyenne ou vitesse rapide donc là toujours pareil sur sur conseil d'un entraîneur je suis parti sur la vitesse rapide donc voilà j'ai mon petit sac de golf qui est complet finalement donc alors certains ça a un coût c'est un investissement mais bon c'est c'est parti pour pour plusieurs années je ne regrette vraiment pas mon choix donc maintenant ce qui restera à voir pour plus tard ça sera ça sera donc comme je vous disais le driver qui sera très probablement changé en quelques mois je pense encore cette année je vais sûrement partir sur le pareil je vais rester dans la gamme 510 existe je pense que je vais partir sur sur celui là l'hybride honnêtement je pense pas changer tout de suite je changerais peut-être un jour mais pas tout de suite et pourquoi pas compléter avec un bois de parcours également pour avoir la gamme complète pour l'instant je vous dis je suis débutant ça sert à rien de partir avec 50 clubs il vaut mieux jouer les clubs qu'on maîtrise ça d'ailleurs je m'en suis rendu compte sur le parcours également il y a des fois où je m'obstinais à prendre le driver parce qu'il y avait la distance à faire mais finalement c'était pas très large une fois sur deux ça part dans les arbres finalement je me rends compte que je prends mon fer mon fer 5 ou mon fer 6 je serai moins de distance mais je vais très loin quand même et je reste dans l'axe et ça passe bien donc finalement enfin ça je reviendrai là dessus sur sur ma progression je vous expliquerai un petit peu ce qui a accroché dans ma progression comment j'ai évolué pourquoi j'ai fait certains choix qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà qu'est ce qu'on a dans un sac de golf on a des petits accessoires j'ai un chiffon pour nettoyer mes balles j'ai une petite brosse pour pour nettoyer mais mon matériel c'est très pratique quand on a les effets r qui sont plein de plein de terre c'est pratique pour gratter de façon à un contact toujours propre je peux vous parler de quoi j'ai également un gant le banc c'est pas mon c'est pas mon premier grand j'en ai déjà eu plusieurs en tous les gants les moins cher chez décathlon un appareil à inésis à 7 euros alors bon pas de chance tombe sur le gant déchiré j'en ai plusieurs dans le sac voilà avec un grand je fais quoi je fais un mois deux mois et puis bon malheureusement après ils se déchirent c'est comme ça alors ce prix là c'est pas grand chose on a quoi j'ai un tee de practice pour s'entraîner aux drivers bon j'ai différentes tiges je vais pas forcément vous les présenter faut que j'ai cherché dans mon sac au niveau des balles alors j'ai deux types de balles alors je vais même dire trois types de balles parce que je ramasse toujours les balles sur le parcours donc j'ai des autres balles qui valent même très cher je pense dans mon sac que je les utilise rarement alors les balles que j'ai le plus c'est les balles de chez décathlon les inésis distance 100 donc c'est des balles à 7 euros la boîte de 12 alors certes c'est une balle très dure avec un bruit de contact pas forcément très agréable quand vous débutez vous allez perdre énormément de balles sur les parcours il m'arrive bon maintenant j'en perds beaucoup moins on va dire que je perds trois quatre balles sur un 18 trous mais au début je faisais le parcours complet je pense qu'il m'est arrivé de perdre pas loin de 20 balles donc là on est content à ce moment là d'avoir des balles pas cher sinon je vais aussi acheter quelques unes de la série 500 inésis alors celles-là ont vraiment un contact agréable alors je ne vois pas de différence de trajectoire ou de distance par rapport à la sonde je n'ai pas le niveau pour ça mais le contact est certain que le contact est beaucoup plus agréable notamment quand on tape au putter ça fait pas un bruit de ferraille c'est beaucoup plus agréable à l'oreille et au toucher mais les balles là oui bon je les utilise voilà quand je suis sûr de pas les perdre sinon pour l'instant honnêtement je me contente très bien celle-là et des balles que je récupère sur le parcours donc voilà donc les balles comme vous le disiez on en perd beaucoup donc quand vous partez sur le parcours au début surtout prenez beaucoup de balles je me suis jamais retrouvé à court mais il m'est arrivé une fois où j'ai fini il me restait deux balles dans le sac donc là on arrive il ne reste plus que deux balles dans le sac il nous reste encore trois quatre trois jouets vous commencez à avoir un petit peu la pression donc ayez toujours quelques balles d'avance moi ce qui me concerne j'ai toujours une boîte en spare dans mon dans mon sac en plus de la vingtaine de balles que j'ai dans que j'ai à disposition ben voilà pour cette petite vidéo de présentation de mon matériel donc comme je vous disais pas de je ne vous conseille pas d'achat pour tel ou tel type de joueur vous voyez avec vos entraîneurs s'il faut faire un fitting pour voir quel type de club peut vous correspondre moi je suis parti chez inésis je vous dis c'est vraiment une question de prix donc le rapport qualité prix je trouve que c'est très bien j'ai pas pu essayer de club d'autres d'autres marques donc je pourrais pas comparer par contre avant d'essayer d'avoir d'acheter cette gamme 500 j'ai pu l'essayer sur parcours donc c'est pour ça que ça a conforté mon choix de prendre cette série de club voilà et ben voilà cette vidéo touche à sa fin ça a été assez long donc je vous ferai prochainement une petite vidéo je pense que la prochaine fois ça sera sur sur ma façon de m'entraîner sur les problèmes que j'ai rencontré au cours de mes premiers mois de pratiques du golf pardon voilà bon bah sur ce je vous dis à très bientôt sur golf addict et bonne journée à tous